C'est probablement le jouet le plus tordu de l'histoire. Aucun autre n'a atteint sa souplesse. Stretch Armstrong, ou Elastic Man, est capable des contentions les plus douloureuses. Fini les figurines mutilées par des chérubins un peu trop violents. Armstrong peut s'allonger sur plus d'un mètre avant de reprendre sa forme initiale, le genre de record qui marque les jeunes esprits. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il contient ? Car son secret repose sur un ingrédient plus que surprenant. Une recette secrète qui allait attirer les fabricants de jouets et les marchands de brosses à dents. Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans les souvenirs. Cette semaine, on va donc s'attaquer à une figurine d'un genre très particulier. En effet, Stretch Armstrong se rapproche plus de la poupée que de l'action figure. Cela ne l'a pas empêché d'inspirer les créatifs en tout genre pour tout un tas de personnages de fiction, comme Dalsim de Street Fighter ou une scène issue de la saison 2 de The Boys que je ne peux pas citer ici sous peine de bannissement. L'homme en slip a été mêlé à tout un tas de drôles d'histoires à rallonge. C'est qu'il n'est pas rare que les jouets et plusieurs vies. Le gymnaste a fait ses débuts à la fin des années 70, avant de revenir à peu près tous les 20 ans. Mais quel que soit l'emballage, l'intérêt principal d'Elastic Man, c'est d'être élastique. Il peut atteindre jusqu'à 5 à 6 fois sa taille. Une petite prouesse technique et une touche de marketing allaient en faire un best-seller international. Alors, quelle mixture a permis à Stretch Armstrong d'outrepasser les lois de la physique ? Comment s'est-il adapté aux évolutions du marché ? Et surtout, quel est le lien avec les brosses à dents ? C'est ce qu'on va tenter de savoir dans une vidéo riche en hydrate de carbone. Je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises du fabricant de jouets, Kenner. Ses jouets Star Wars ont révolutionné le monde de l'enfance. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'à l'époque de son âge d'or, Kenner était en partie détenu par un géant de l'agroalimentaire, General Mills, propriétaire entre autres de nombreuses marques de céréales pour le petit déjeuner. Pendant des années, Kenner va donc fournir son savoir-faire pour le développement de jouets cadeaux. Et en échange, General Mills leur fournit en partie la matière première de certains produits, comme la pâte à modeler Play-Doh, obtenue avec de la fécule de pomme de terre. En cette année 1975, Kenner n'a pas encore embrassé l'univers de Papy Lucas. La mode est aux mannequins de type G.I. Joe. Jesse D. Horowitz était alors responsable de la section design de la firme. Il avait développé une idée de jouets étirables, avec des ressorts sous une peau en caoutchouc. Deux versions étaient prévues, un bodybuilder et un sumo. Mais ce dernier est trop volumineux pour les machines du sous-traitant qui fournit le service recherche et développement. Le sumo est abandonné et restera à l'état de prototype. Mais face aux difficultés techniques, et au fait que les ressorts allaient finir par percer pour crever un oeil, Jesse va chercher un autre moyen de le rendre extensible. C'est le vice-président de Kenner, James Kuhn, ou Jeep pour les intimes, qui va leur offrir la solution. Jeep était diplômé en chimie dans son jeune temps. Il va passer au supermarché, se retrousser les manches, et concoter un mélange de sirop de maïs recuit et de borax. Une fois piqué par cette potion magique, le bodybuilder devient ultra souple, et reprend sa forme initiale en un instant. Stretch Armstrong est mise en production courant 76, avant de rejoindre les magasins de jouets l'année suivante. Et c'est un carton. Il a même droit à deux ennemis, Monster Man et Stretch X-Ray. C'est qu'à ce moment-là, le public a découvert Tatooine et ses habitants depuis quelques mois. Le bodybuilder va donc combattre des extraterrestres. En slip, ce qui n'est pas toujours ce qu'il y a de plus rigide. Et cela va très rapidement inspirer la concurrence. Notamment Migo. La firme connue pour ses poupées Star Trek détient également la licence Marvel et DC Comics. Sa collection Elastic Heroes combinera aussi bien Superman que Spider-Man ou Hulk. Migo n'hésitera pas à investir dans des publicités télévisées. Lou Ferrigno, l'incroyable acteur de la série sur l'homme émeraude, se mettra en scène avec son alter ego. Ses super copies vont littéralement submerger le marché. Kenner va donc rapidement clore sa collection pour mieux se focaliser sur les aventures galactiques de Luke Marcheciel. Stretch Armstrong prend sa retraite. Les jouets étirables ont connu leur petite carrière devenant un classique en Amérique latine. Mais ils disparaîtront après quelques procès et la bombe croûte de Migo. Il va falloir attendre le début des années 90 pour revoir le concept revenir sous le feu des projecteurs. Kenner a depuis fusionné avec Hasbro et les droits de Stretch Armstrong ont été vendus à une jeune société, Cap Toys. Jusque là, ils proposaient des jouets sous la marque Laramie Studio. Ils s'étaient fait remarquer avec la mise sur le marché des Super Soccer. Mais Laramie était surtout connu pour ses jouets de bazar sous licence. De la merdouille vendue quelques dollars dans les épiceries. Avec Cap Toys, c'est vers la confiserie ludique qu'ils vont se tourner. Leur idée ? Proposer des distributeurs de Skittles et autres gourmandises. Mais c'est surtout leur système de sucette autorotative et même musicale qui va attirer l'attention du géant choupa-choups. Leurs bâtons chantants obtiennent un succès délirant avec plus de 135 millions de dollars de vente. Ils obtiennent également plusieurs licences, dont Stretch Armstrong. Quoi de mieux pour écouler du sucre que des poupées farcies au glucose ? Le culturiste va donc recevoir un sacré lifting. Terminé le slip, il opte pour un short et un t-shirt noir orné d'un logo fluo. Fini la mâchoire ciselée façon chouarzy, il passe à un sourire bien plus cartoonesque. Mais au fond, la recette n'a pas changé. Il s'étire sur plus d'un mètre vingt et n'a besoin d'aucun massage pour éviter les nœuds. Et le sirop à l'intérieur est à peu près le même. La génération MTV aime se la jouer second degré. C'est pourquoi Strange Armstrong reçoit un basset comme compagnon ainsi qu'une voiture digne de 007. Alors j'ai déjà essayé de faire ça avec un vrai basset, et bien il m'a mordu. Personnellement, j'aimais beaucoup les pubs avec cet acteur mi-homme mi-jouet qui se baladait dans des décors de dessin animé. Et évidemment, il ne faudra pas longtemps pour que le géant Hasbro se décide à racheter Cap Toys et récupère au passage les sucettes musicales. Ce qui débouchera quelques années plus tard sur la terrible sucette Jar Jar Binks vendue à la sortie de Star Wars épisode 1. En attendant, ce Strange Armstrong des années 90 a lui aussi un ennemi. Vakman. Un vilain du genre gonflé, capable de se gonfler ou de se crisper grâce à une pompe à air. Contrairement à Armstrong, il est rempli de granulés plastiques industriels. Plus de problème de diabète. Une fois passé sous le contrôle d'Hasbro, l'homme flexible va diminuer en taille pour se doter de nombreux accessoires. Il se décline aussi bien en ninja ou en guerrier commando. Et encore une fois, les pubs donnent envie. Les ennemis continueront leur carrière jusqu'en 98. Mais curieusement, le Strange Armstrong des années 90 n'aura le droit à aucun dessin animé ou film dérivé pour soutenir les ventes. Les CD-ROM mis en avant dans certains blisters ne sont en réalité que des morceaux de carton décoratifs. J'ai littéralement passé deux jours à chercher ce qu'il contenait. Disney avait bien signé pour une adaptation d'un super héros extensible en 94. Mais le projet va se heurter à la crise des studios. Tim Allen sera un temps approché. Et on sait que Danny De Vito a refusé le rôle car le scénario enchaînait les mauvaises blagues sur sa taille. Après la vente de la réactivité joie sucrée, les fondateurs de Cat Toy investiront leur fortune nouvellement acquise dans les... brosses à dents électriques. Bah voilà, il était là le lien. Tout l'inverse de leur sucette rotative. Entre temps, la première génération de Stretch Armstrong devient un objet recherché. En effet, si le sirop magique concocté par Jeep lui confère de vrais pouvoir, il est très, très, très sensible aux variations de température. Même bien rangé dans leur boîte, les héros élastiques finissent le plus souvent par sécher et se momifier. Ou à se mettre à coller et à se solidariser avec tout ce qui les entoure. En gros, il faut que le jouet soit resté entre 20 et 25 degrés depuis 1977. Pas facile à trouver. Impossible dans une cave ou dans un grenier. La poignée de modèles en bon état connu va battre des records sur les sites d'enchères. Et vraiment, pour certains modèles, les exemplaires se comptent sur les doigts d'une seule main. Manchotte ! Il va falloir attendre la fin des années 2010 pour qu'Asbro ne se décide à réexploiter son culturiste malléable à souhait. Non seulement le jouet original de Kenner est ressorti et fera le plaisir des nostalgiques, mais Stretch Armstrong a le droit à sa série sur Netflix. Le design change à nouveau et flirte avec les séries à la mode. Mais à Bourleu, ce retour est passé un peu inaperçu, malgré une collection de jouets plutôt cool. Car même si les enfants du XXe siècle se réjouissent de ce retour, célébrés jusque dans les publicités automobiles, Armstrong n'est plus vraiment aussi extraordinaire qu'à ses débuts. Pendant son absence, les fabricants ont été nombreux à proposer des jouets longs à la détente. On peut citer les Gojitsu et même les Monster Screamers. Les jouets élastiques sont partout et les jeunes générations ne se soucient pas vraiment de cette licence qui a bercé leurs parents et leurs arrières-grands-parents. De toute façon, l'usine qui fabriquait tous les Stretch Armstrong et Césarza, ouvert en 1915, a fini par fermer ses portes en 2007. Son atelier d'enrobage fabriquait aussi bien des gants, des dispositifs médicaux ou des jouets depuis plus d'un siècle. Et le hasard a voulu que je mette la main il y a de nombreuses années sur un moule original utilisé pour enrober les Stretch Armstrong Hasbro dans les années 90. Cet amour métal était plongé dans un bain de caoutchouc afin d'obtenir la peau de notre jouet et la tête en vinyle servait également de bouchon. En réalité, je pense que Stretch Armstrong a souffert de son manque de jouabilité. C'est souvent le problème des jouets concepts. Au-delà de la découverte et du plaisir de tenter de l'écarteler en famille, il était dénué d'articulation et incapable de tenir debout. Ça se verra surtout quand Hasbro tentera lui donner des accessoires. Alors qu'il n'a pas de main. Il n'empêche que Stretch Armstrong n'est pas prêt d'arrêter de hanter les brocantes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre, alors partagez-la au maximum, lâchez votre meilleur pouce bleu, car vous le savez peut-être, mais ArkeoToy, c'est maintenant deux vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche quand YouTube veut bien. Quant à nous, on se retrouve très vite et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Eh, vous arrêtez ! Voici Stretch Armstrong de Bondi, le super-héros élastique. Stretch Armstrong s'étire, se tord et se noue et revient toujours à sa forme d'origine. Stretch Armstrong. Bondi !